Alors les amis, je vais vous montrer comment on peut résoudre les équations différentielles puisqu'on a besoin de connaître cette technique-là, la résolution des équadifs en physique chimie en terminale. Donc je vais montrer ce qu'il faut savoir faire de la résolution des équadifs en très peu de choses pour être à l'aise dans les exercices bilan où on va avoir besoin de résoudre des équations différentielles. Déjà de les mettre en place et après on vous demande souvent de les résoudre. Donc équation différentielle, c'est un chapitre en terminale spémat aussi, mais comme on ne fait pas souvent le chapitre avant d'attaquer l'utilisation de la technique en physique chimie, du coup il faut savoir à peu près de quoi il s'agit. L'équation différentielle, c'est une équation qui met en jeu une fonction et ses dérivées. Ça peut être sa dérivée première, ça peut être sa dérivée seconde, ça peut être sa dérivée... peu importe. En général on va avoir fonction et sa dérivée première. Ok ? On va s'en tenir à ça, on ne va pas faire le reste. Donc la fonction, je vais l'appeler, je vais la noter y, son écriture générale, et puis je le prendrai juste sa dérivée première y'. Donc exemple, si j'ai y', donc là j'ai la dérivée, plus a fois y égale 0, et bien ça c'est ce qu'on appelle une équadif du premier ordre sans second membre. Premier ordre sans second membre. Pourquoi ? Premier ordre parce que ça met en jeu la dérivée première. Sans second membre, pourquoi ? Parce que le second membre, membre de droite, là c'est du vocabulaire technique des équations, le membre de droite, il vaut 0, donc il n'y a pas de second membre. Et bien on te dit quoi ? On te dit que les solutions générales de ces équadifs sont y égale une constante, appelons-la C, grand C, une constante fois exponentielle moins a, donc le a que tu vois ici, moins a fois ta variable. On va mettre t pour la variable, parce qu'en général en physique chimie, tu vas te retrouver avec le temps en abscisse, donc le temps sera la variable. Les élèves des fois me disent, ça m'est déjà arrivé d'avoir cette question en fait, est-ce que je dois apprendre ça par cœur, comment je peux savoir que c'est bien ça, est-ce que je peux le démontrer, etc. On va le faire, comment dire, à postérien on va faire la vérification que les fonctions qui s'écrivent comme ça sont bien solution de l'équadif, de l'équation que je vais appeler E. Voilà, cette équation-là je l'appelle E, comme ça tu vas pouvoir être convaincu que ces fonctions-là, peu importe C, ces fonctions-là sont bien solution de l'équation E. Et pour le faire, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de savoir dériver. Alors ici, si tu ne connais pas bien tes dérivés, tu vas être un peu dans la merde, parce qu'on va dériver de la fonction exponentielle en fait. Donc la dérivée de C fois exponentielle moins A fois T, c'est C fois moins A, ok, parce que là j'ai une forme E de U. Donc la dérivée de exponentielle moins A T, c'est moins A fois exponentielle moins A T. Et ça, si je le réécris un peu différemment, ça me fait moins A fois C fois exponentielle moins A T. Et maintenant pour vérifier si la fonction Y vérifie l'équation, je vais faire Y prime plus Ay. Donc, Y prime plus Ay égale Y prime, on a trouvé que c'était moins A fois C fois exponentielle moins A T. Plus A fois A Y, on a dit que c'était C fois exponentielle moins A T. Bon, ben, tu as vu le truc. Moins AC exponentielle moins A T plus AC exponentielle moins A T. On est bien d'accord que ça fait 0. Donc Y est bien solution de l'équation E, puisque l'équation E, c'était justement d'avoir que Y prime plus Ay égale 0. Donc Y est bien solution de l'équation E. Je l'écris. Donc les fonctions Y qui s'écrivent sous cette forme-là sont, je mets sont parce que c'est une infinité de fonctions en fait, sont bien solution de E. D'accord ? Donc en résumé, si j'ai une équation différentielle du premier ordre sans second membre, tu te souviens ce que ça veut dire ? Premier ordre sans second membre ? Premier ordre parce que ça met en jeu la fonction de base et sa dérivée première sans second membre parce que le second membre vaut 0. Les solutions générales de ces équadifs, elles s'écrivent Y égale constante exponentielle moins A T. Comment tu feras pour trouver la constante ? Ça dépendra de ton exercice et des conditions initiales. Toujours cette histoire de conditions initiales, donc de savoir ce qui se passe quand T vaut 0, parce que du coup, ça me permet de trouver C. Je te donne un exemple ? Ok, je te donne un exemple. Exemple, si Y à l'instant T égale 0 vaut 10, par exemple, si mon exercice me donne cette information que Y à l'instant T égale 0 vaut 10. Alors, Y à l'instant T égale 0, c'est aussi égal à C fois exponentielle moins A fois 0. Je te mets tout le détail, même si ça me saoule d'écrire C fois 0, mais ce n'est pas grave. C fois exponentielle moins A fois 0. A fois 0, ça fait 0. Et exponentielle 0, alors là, évidemment, il faut que tu connaisses, comme je t'ai dit, tes outils de maths de base, parce que sinon, c'est très compliqué. Ok, savoir dériver, c'est impératif, et connaître que exponentielle 0, ça fait 1, c'est impératif. Du coup, il va me rester C. Donc, si Y à l'instant T égale 0 égale C, et que Y à l'instant T égale 0 égale 10, ça, je te répète que ce sera un truc éventuellement donné dans l'énoncé, une information de l'énoncé. Du coup, on va conclure logiquement, raisonnablement, que C égale 10. Voilà. Et donc, comme j'essaie, je pourrais écrire que ma fonction Y, c'est 10 exponentielle moins A fois T. Ok ? Voilà. Donc ça, c'est quand j'ai une équation différentielle du premier ordre sans second membre, j'ai la solution générale, et après, grâce aux informations de l'énoncé, je vais déterminer la constante avec la condition initiale, et après, j'ai ma solution écrite sans, avec la constante déterminée. Maintenant, je vais te parler des équadifs, et ce sera la dernière chose que je te dirai sur cette vidéo, après on arrête. Équadif du premier ordre, mais du coup, là, tu te doutes de ce qui a changé. Maintenant, on va dire avec second membre. Donc, premier ordre avec second membre, on va se retrouver avec Y' plus Ay égale B. Alors, il y a deux façons de procéder. Je pense que tes profs vont te demander de savoir déterminer d'abord une solution homogène, ce qu'on appelle une solution homogène, et après une solution particulière. Donc, je vais te l'expliquer comme ça, même si moi, ce n'est pas comme ça que j'ai appris, ce n'est pas comme ça que je préfère. Là, en fait, il faut raisonner en deux temps. On raisonne en deux temps. Premier temps, premier point. On cherche une solution homogène de l'équation E'. Et c'est quoi E'? E', ça va être Y' plus Ay égale 0. En fait, on oublie le second membre. Là, j'oublie. Et je construis une équation E' dans laquelle il n'y a pas de second membre. Donc, je me ramène à une équation différentielle premier ordre sans second membre, ce qu'on a fait juste avant. Et la solution de cette équation-là, on l'appelle équation homogène, et on l'appelle solution homogène, et donc on va la noter YH, grand H, comme homogène. Et donc ça, on a vu précédemment que les solutions s'écrivent comme ça. OK ? Ça, c'était le premier temps. On déterminera C à la fin. Je te parlerai de C à la fin. Ensuite, deuxième temps, on cherche une solution particulière de l'équation E, donc l'équation de départ avec second membre. La solution particulière, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle a de particulier qu'elle est constante. OK ? La solution particulière, c'est une solution qui ne dépend pas du temps. C'est une solution constante. On l'appelle YP. Comme YP est constante, du coup, la dérivée d'YP est nulle. La dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc, comme YP est solution de E, alors je vais avoir la dérivée Y prime plus A fois Y égale B. Mais ça, je t'ai dit que ça fait 0 parce qu'on est sur la solution particulière qui est constante et du coup, il va me rester YP égale B sur A. OK ? En fait, la solution particulière ne s'exprime qu'en fonction des coefficients A et B qui apparaissent dans mon équation ici. OK ? Dernière étape. Conclusion. Solution générale. On dit que la solution générale de E, les solutions générales, c'est solution homogène plus solution particulière. Et donc, solution homogène, c'est exponentiellement AT. Tu as ça ici. Plus solution particulière, B sur A. Tu as ça ici. Voilà. Donc, quand je te disais, moi, on m'a appris, on ne m'a pas forcément appris comme ça. En fait, j'ai appris un peu les deux méthodes mais en terminale, je me souviens bien que j'avais appris directement ça. En fait, en gros, que j'avais appris que les solutions générales, c'était C exponentiellement AT plus B sur A, tout court. Parce que, en fait, tu as tout ici. Il suffit d'avoir bien correctement posé ces coefficients et bien se remettre dans la configuration Y prime 1 fois Y prime plus A fois Y égale B. Il faut un coef 1 devant Y prime. Tout ce que je t'ai raconté là dans la vidéo, c'est un considérant que tu as un coef 1 devant Y prime. Et je t'ai dit, donc je te reparlerai après de C. Là, c'est la même chose que ce que je t'ai dit précédemment. Pour la constante, si tu veux la fonction spécifique liée à un exercice et à une situation donnée, la constante, elle se détermine grâce aux informations données sur une condition initiale à T égale 0 et tu recherches ta constante. Voilà, ça, c'est pour mettre dans ta boîte à outils mathématiques et tu vas avoir besoin éventuellement de savoir faire ça pour certains exos de physique chimie. Je pense par exemple à des exos dans le chapitre circuit RC, dans le chapitre transfert thermique. Là-dedans, tu peux avoir besoin d'utiliser ces informations-là. D'accord ? Allez, je m'arrête là. J'espère que ça t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager autour de toi. N'hésite pas non plus à t'abonner, si tu n'es toujours pas abonné. Et puis, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet tout ce que je te propose en plus de ces vidéos sur YouTube. Tu as des fiches, des vidéos synthèses, des exos bilans corrigés pour les élèves de terminale en physique chimie. Il y a des exercices que je ne mets pas sur YouTube qui sont des gros exos pour s'entraîner, être encore plus préparé au contrôle. Tout ça, c'est dispo sur mon site. Tu as tous les liens en descriptif de la vidéo et si tu as des questions à me poser là-dessus, n'hésite pas, tu as mon email aussi. Allez, sur ce travail bien. À très bientôt et porte-toi bien. Ciao !